Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour et quel jour nous sommes puisque nous sommes le 21 septembre 2020, ce qui veut dire que nous sommes officiellement dans le sabbat de ma bonne et je vous souhaite à tous et à toutes de merveilleuses énergies, puisse ce jour être particulièrement prospère pour vous. C'est un jour qui est très important puisque ça y est on va fêter officiellement les dernières récoltes. C'est le jour où la lumière et les ténèbres sont à part égale, c'est-à-dire qu'il fait jour autant de temps qu'il fait nuit donc on est sur vraiment un équilibre. C'est une période de transition où on va accepter la fin officielle de l'été pour rentrer dans le nouveau cycle de l'hiver avec toutes les symboliques qu'il peut y avoir. En fin de vidéo, pour ceux que ça intéresse, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant parce que ça va être un petit peu long, je vais vous expliquer, si vous êtes intéressés, comment est-ce que vous pouvez fêter le sabbat de ma bonne avec des choses très simples à faire. Je vais vous apprendre à faire des sigils pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Donc je vais vous montrer ça, vous allez voir, ça tient en trois secondes. Et je vais un petit peu vous expliquer aussi que vous pouvez faire un pentacle avec des branches. Mais ça, c'est en dernière partie de vidéo. On va d'abord faire le tirage pour ceux qui sont pressés. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas cassé la nénette parce que comme vous en doutez, il est tard. Je viens de terminer le rituel, le sabbat. Je suis levé très tôt parce que voyez-vous, je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait une chaleur absolument épouvantable. C'est pas qu'il fait chaud, mais on a beaucoup d'orage. Ce qui fait que ça apporte de l'humidité, de l'humidité qui se mélange à la chaleur. Donc ce qui fait qu'on a l'impression d'être dans une forêt tropicale, voyez-vous. L'air est absolument irrespirable, on se croirait dans une espèce de sauna. C'est horrible. Ce qui fait que cette nuit, j'ai dormi. Vous le voyez là, je suis en train de me transformer en guirlande de Noël. Donc si vous avez besoin d'une guirlande pour Noël, je propose mes services. Vous pouvez donc me contacter au 06 92... Je bourgeonne de partout, pourtant ce n'est pas le printemps, normalement c'est au printemps qu'on bourgeonne. Bon bref, allez, donc pour aujourd'hui, j'ai choisi solution de facilité, le fantabuleux pour nous accompagner dans l'énergie principale. On prendra les petites cartes de clôt. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré les cartes de clôt. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps d'ailleurs. Donc ce sera les petites cartes de clôt pour nous accompagner. Et puis les petites prédictions avec le rond de cristal. Donc comme vous l'aurez compris aujourd'hui, c'est... Cartomancy, c'est bien. Il y en a qui suivent lundi matin, c'est très bien. Encore ? Oh, ce tome, il devient pénible. Franchement, il sort partout, c'est bon. Donc est-ce qu'aujourd'hui, ça va encore nous parler d'un homme ? Est-ce que vous allez avoir un rapport avec un homme ? Est-ce que ça nous parle d'une énergie masculine ? Est-ce qu'on parle du masculin sacré ? Eh oui, en plus, ça pourrait. Ça pourrait, parce que je vous explique. Mabon vient du nom d'une ancienne divinité galloise qui était justement le masculin, la fertilité masculine. Donc pour le coup, aujourd'hui, oui, la présence de l'homme pourrait être explicable puisque c'est l'énergie même de la fertilité masculine pour Mabon. Mabon, Mabon, je crois que les deux prononciations sont justes. Moi-même, je ne sais jamais s'il faut dire Mabon ou Mabon. Donc dans le doute, je le dis comme je le sens. Bon, j'espère que vous allez bien, en fait. J'espère que vous avez passé un bon week-end, tous. Vous avez pu vous reposer. Vous êtes d'attaque pour reprendre cette semaine. Et on y va. Allez, nous avons le serpent. Bon, ça commence bien la journée. Moi, je vous propose qu'on reparte se coucher. Donc vous allez arrêter la vidéo. Le serpent avec le destrier. Alors attention, ici, ça pourrait nous parler de nouvelles qui vont arriver. Ça pourrait nous parler de nouvelles langues de vipères, de nouveaux comérages, de nouvelles rumeurs, de nouvelles choses auxquelles il va falloir faire attention. Ça peut être aussi une nouvelle menace qui peut arriver. Alors attention, comme je dis souvent, le serpent, il ne faut pas tout de suite le diaboliser. Il ne faut pas tout de suite s'inquiéter. Ce n'est pas automatiquement trahison, hypocrisie, etc. Bien qu'il soit associé à ça. N'oubliez pas que le serpent, avant tout, c'est un animal. Et un animal qui va réagir pour se défendre. Donc si vous l'embêtez, si vous venez violer son nid, si vous lui marchez sur la queue, oui, il aura une réaction de défense, ce qui est normal. Mais en soi, un serpent, si vous ne l'embêtez pas, il n'a aucune raison de vous attaquer. Donc là, on parle d'une menace, d'une menace qu'il faut prendre au sérieux. Mais si vous ne provoquez pas la chose, si vous ne jetez pas de l'huile sur le feu, si vous ne venez pas piquer, si vous ne venez pas chercher les ennuis là où il n'y a pas lieu d'être, il n'y a aucune raison pour que la menace aille plus loin. Par contre, effectivement, ça peut ici nous parler d'une forme d'hypocrisie, ça peut nous parler, pourquoi pas, d'une trahison. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on va... Je ne l'espère pas. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous allez subir une trahison, quelqu'un, par exemple, sur qui vous comptiez particulièrement pour, je ne sais pas, un événement, quelque chose qu'on vous avait promis, ou ça peut être plein de choses. Et puis cette personne, à la dernière minute, va se défiler. Bon, très clairement, vous pouvez le vivre comme une forme de trahison. Moi, le premier, je le dirais aussi comme ça. Mais après, essayez peut-être de réagir, de réfléchir un petit peu plus loin, en vous disant, et c'est ce qu'on a, ce réflexe, on ne l'a pas, hélas. C'est lorsque quelqu'un nous plante, par exemple, à la dernière minute, on va voir que le côté, ben voilà, la personne nous a fait un faux plan. Mais parfois, quand on creuse un petit peu, on peut découvrir que la personne, elle a eu vraiment un gros pépin à ce moment-là, et qu'elle n'a pas pu venir, qu'elle n'a pas pu se déplacer, qu'elle n'a pas pu tenir la promesse qu'elle avait faite. Enfin voilà, peut-être qu'ici, il faudra gratter un petit peu. Ça peut également nous parler ici de tentation, puisqu'on peut parler du serpent biblique qui est venu tenter Ève, donc qui avait certaines connaissances, qui avait certaines choses, et qui connaissait également les points de faiblesse de la personne qu'il venait séduire, pour un petit peu essayer d'utiliser ses points de faiblesse pour la faire succomber à la tentation. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça peut nous parler ici, mais ça peut être lié à la nouvelle menace qui peut prendre l'apparence d'un tentateur. Ça peut, d'une tentation, d'une tentatrice, ça peut être plein de choses. Ça peut s'adresser aussi, par exemple, pour les couples, pourquoi pas ? Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une personne dont il faut se méfier. Peut-être qu'il y a vraiment une personne qui a soit des vues sur vous, sur votre conjoint, conjointe, voilà. Ça peut être quelqu'un qui vous jalouse aussi, ça peut être de la jalousie qui peut se présenter aujourd'hui, Alors de la jalousie, ici avec l'aspect, le destrier, c'est la nouveauté, c'est le cavalier dans le normand, c'est le facteur, c'est celui qui apporte les choses. Le destrier est symbole de nouveauté, de nouvelles horizons, de nouvelles horizons, non, de nouveaux horizons, parce que c'est masculin horizon, c'est pas preuve du contraire. Donc ici, ça peut nous parler de nouvelles jalousies. Donc peut-être qu'aujourd'hui, au travail, il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui fait son premier jour, et puis cette personne, eh bien, va peut-être vous détester dès le premier jour, sans savoir pourquoi, parce que chez vous, elle va déceler quelque chose qu'elle convoite, qu'elle voudrait, etc. Donc du coup, vous allez devenir un rival ou une rivale, ça pourrait être ça. Ça pourrait nous parler d'une certaine forme de rivalité. Et sur un aspect beaucoup plus positif, parce que là, je vous ai quand même cité un bon paquet de merde, quand même. Donc il y a quand même un aspect positif, c'est que le serpent, c'est quelque chose qui mue, c'est un animal qui mue, qui change de peau, qui fait peau neuve. Et du coup, avec le destrier, ça peut nous parler ici d'un joli message pour nous dire qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver. Peut-être que vous allez avoir plein de bonnes résolutions, ou peut-être que vous allez avoir un déclic qui va vous permettre de changer certaines choses, de faire évoluer certaines choses. Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle qui va bouleverser certaines choses, qui va peut-être apporter une forme de nouveauté dans votre vie. Peut-être que c'est vous qui allez faire une espèce de grand ménage et vous débarrasser de ce qui vous colle à la peau et qui ne vous convient plus. Ça peut être des choses dans lesquelles vous êtes trop petit, trop... Alors, c'est pas à prendre au sens figuré, ça peut. Oui, c'est vrai que ça pourrait, parce qu'en plus, pour ma bonne, on peut trier les vêtements pour les donner à des oeuvres caritatives. On est dans la charité, pour ma bonne. Oui, ça pourrait, en plus. Mais ici, quand je parlais de choses trop petites, ça pourrait être au sens figuré, c'est-à-dire s'il y a, je sais pas, moi, quelque chose dans votre vie qui ne vous convient pas, parce que vous vous sentez pas à l'aise, vous vous sentez pas à votre place, ou alors vous ne vous sentez plus à votre place. Ça peut être quelque chose qui ne vous convient plus. Bref, peut-être qu'il est temps de le changer et de faire avancer les choses, de les faire évoluer et de faire peau neuve. Peut-être qu'aujourd'hui, et en plus, avec l'énergie de ma bonne, raison de plus pour faire peau neuve, puisqu'on va accepter à partir d'aujourd'hui que ce n'est plus l'été, qu'il y a plein de choses qui vont se terminer pour rentrer dans un nouveau cycle. Donc, effectivement, autant en profiter pour être dans cette dynamique de nouveautés, de choses nouvelles qui vont arriver. Et ça commence à partir d'aujourd'hui. Allez, maintenant, on va passer à nos petites cartes de clôt. C'est longtemps, elle m'avait manqué. Je dois vous avouer, il y a quelque chose. C'est pas qu'elle m'avait manqué, c'est que je ne sais plus où est-ce que je les avais rangées. Ce week-end, j'en ai profité pour faire la poussière, le ménage, si vous le saviez. Bref. Et du coup, je suis retombé dessus et j'étais trop content d'être retombé dessus. Alors, nous avons... Ah, the dash. Dash, non, c'est pas la lessive, deux en un. On va en avoir ici, the dash, en anglais, c'est la furie, les choses qui vont rapidement, qui ont... Ah, et le chant, le chant, nous parle ici de déclaration. Le chant, c'est associé à tout ce qui est déclaration officielle, le fait de prononcer, le fait de... Voilà, quand on chante, le crier sur tous les toits, c'est quand on en est fier, quand on assume quelque chose. Donc ici, pour moi, il y a une prise de responsabilité, il y a une prise de pouvoir. Aujourd'hui, vous allez peut-être soit recevoir des déclarations ou c'est vous qui allez en émettre. Peut-être que vous allez enfin avouer quelque chose. Alors, pourquoi pas... Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense par exemple à un coming out. Pourquoi ? Je n'en sens rien. Mais du coup, ça pourrait coller avec le fait de faire peau neuve, un nouveau cycle, nouvelle énergie, nouvelles choses. On annonce ce qu'on n'osait pas dire, etc. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais je vous le dis. Donc ça pourrait être, pourquoi pas, un coming out. ça pourrait être quelque chose que vous n'aviez pas osé annoncer de peur que ça vous porte malheur. Je ne sais pas vous, moi, j'ai tendance parfois à le faire quand il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je n'ose pas en parler tant que ça ne s'est pas réalisé parce que j'ai peur que ça me porte la poisse justement et que ça ne se réalise pas. Donc peut-être que ça peut être ça. Aujourd'hui, vous allez enfin vous décider pour le dire, pour l'avouer. Ça peut être aussi une déclaration qui peut être un peu trop précipitée. Faites attention parce que la carte de la furie ici pourrait nous signifier également une initiative, le fait de prendre un peu le taureau par les cornes, d'avoir une initiative, de dire les choses, mais peut-être que vous allez avoir un léger temps d'avance. Donc faites attention, je pense qu'en fonction de la situation qui se présentera à vous aujourd'hui, il va falloir que vous adaptiez un peu votre discours. C'est-à-dire que si vous sentez que ce n'est pas le bon moment pour le dire parce que c'est un petit peu trop prématuré, retenez-vous de le dire. Par contre, au contraire, si vous sentez que c'est le moment parce que les choses deviennent tendues, ne perdez plus de temps et dites-le. Alors, je vais vous donner des exemples très concrets pour que vous puissiez comprendre. Imaginons que vous veniez de vous mettre en couple avec quelqu'un. Et là, je ne sais pas moi, ça fait une semaine par exemple. Et puis, ça va vous échapper, vous allez dire je t'aime. Bon, une semaine, je t'aime, c'est un petit peu précipité. Après, ça peut, ça peut. Les sentiments, on ne les contrôle pas. Mais peut-être que par rapport à l'autre, l'autre, peut-être que ça va lui faire peur parce que la personne va se dire ouïe, ça ne fait qu'une semaine. Prématuré quand même. Est-ce que la personne est sûre de ses sentiments pour me dire un truc pareil ? Et à l'inverse, ça peut être l'inverse dans le sens où il faut vous dépêcher de le dire parce que peut-être que justement, il y a quelqu'un, imaginons, je ne sais pas, que la personne, ça fait dix ans que vous êtes avec cette personne, ça fait dix ans qu'elle attend désespérément que vous la demandiez en mariage et elle commence à se lasser parce que les choses n'avancent pas, n'avancent plus et par conséquent, elle pourrait peut-être partir, vous voyez, où elle commence à prendre du recul. Donc là, il n'y a plus de temps à perdre, il faut le faire tout de suite. Précipitez-vous, dépêchez-vous. Donc vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, on est dans ce cas de figure où il va falloir adapter un petit peu votre discours, adapter vos actions en fonction de la situation. Si vous sentez que c'est trop prématuré, retenez-vous de le dire. Si au contraire, vous sentez qu'il faut le dire parce que ça pourrait calmer les choses, dites-le au contraire. Bon, je sais, ça paraît bien mystérieux ce que je suis en train de vous dire. 13 minutes. Allez, on va prendre le temps. Éventuellement, je vais piocher une carte ou deux pour qu'on puisse avoir des détails supplémentaires. Voir éventuellement dans quel domaine, de quoi on parle. Ah ! The earthy, la terre. La terre, la terre, c'est tout ce qui est bien matériel, c'est tout ce qui est concret, c'est rattaché au plan financier, au plan professionnel, tout ce qui, voilà, le foyer, les racines, l'ancrage. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir des déclarations à faire, il va y avoir des choses qu'il va falloir décider, des choses sur lesquelles il va falloir se prononcer, des décisions à prendre, des choix à faire, peut-être des positions sur lesquelles vous allez devoir vous placer, mais il y a des choses qu'il faut faire et là, rapidement, il faut le faire maintenant, n'attendez pas. Je pense qu'aujourd'hui va être une journée où vous allez devoir vous décider ou vous n'avez peut-être plus le temps de la réflexion. Il faut vous décider maintenant. Du coup, j'ai une phrase en tête, c'est maintenant ou jamais. Donc, je ne sais pas, c'est maintenant ou jamais. Faites-le, faites-le, n'attendez pas. Allez, on va voir maintenant avec notre rond de cristal. On a une qui s'est envoilée. Un dénouement malheureux. Non, on va faire comme si je ne l'avais pas vue, cette carte. Donc, dénouement malheureux, ça pourrait nous parler peut-être que d'une réponse qui... Une... Ce n'est pas forcément la réponse que vous attendiez. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais ça pourrait être une forme de déception, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, vous ne pensiez pas que ça pourrait évoluer comme ça. Ça pourrait nous parler aussi d'une réponse négative, quelque chose peut-être que vous espérez trop et peut-être qu'il ne faut pas trop compter dessus. Prévoyez peut-être un plan B. Alors, on a une situation du passé qui revient. Oh, c'est marrant. C'est marrant parce que dans les énergies lunaires, il me semble vous avoir parlé de ça. Je vous parlais de quelque chose qui était en lien avec le passé et qui pourrait se représenter. Une situation qui allait se représenter. Soit ça allait être une personne, soit ça allait être... Faites attention du coup. Parce que regardez le cavalier qui apporte des choses, qui apporte peut-être des langues de vipères qui appartiennent au passé. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez peut-être revoir quelqu'un qui appartient à votre passé. Attention. Ça peut être ça aussi du coup, le fait de prendre la décision rapidement par rapport à votre foyer. Est-ce que cette personne représente... Était une menace déjà à l'époque. C'est pourquoi d'ailleurs vous avez plus ou moins coupé les ponts avec cette personne. Et le fait qu'elle puisse revenir potentiellement dans votre vie pourrait représenter une nouvelle menace à nouveau. Donc ça peut. Ça peut être ça. Attendez, comment j'avais posé mes cartes ? Comment j'avais posé mes cartes ? Comme ça. Et on a... Ce n'est pas le moment idéal pour réaliser ceci. C'est drôle comme ça rejoint ce que je viens de vous dire. Que ce n'est pas le bon moment pour réaliser ceci. Moi qui vous parlais justement qu'il y avait deux possibilités et qu'il faudrait adapter votre discours en fonction de la situation. Soit si vous sentez que c'est prématuré, ne le faites pas. Et là, j'avais aussi en même temps c'est maintenant ou jamais il faut agir. Je pense que les deux se complètent. Ce n'est pas forcément paradoxal. À mon avis, aujourd'hui, vous êtes certainement amené à prendre une décision. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faut vous tempérer pour ne pas aller trop vite. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple qui pourrait parler ? Imaginons que vous êtes sur l'achat d'une maison et vous avez la chance d'avoir deux propriétaires super sympas qui vous vendent leurs biens et qui vous disent tant que vous n'avez pas votre crédit, si vous voulez, on vous garde les maisons. Par contre, vous ne pouvez pas garder les deux. Donc, vous avez à la fois le temps jusqu'à ce que vous ayez l'argent sur votre compte, vous avez le temps pour faire votre choix. Par contre, en même temps, eux, ils ont besoin d'avoir une réponse assez rapide et assez prompte pour remettre leurs biens sur le marché. Ils ne vont pas vous la garder Ad Vita Aeternam pour vous faire plaisir. Donc, le fait de vous positionner pour prendre une décision, ça permettra à l'autre vendeur de replacer sa maison sur le marché. Voyez ? Je pense que c'est un truc dans ce style pour aujourd'hui. À mon avis, n'hésitez pas, vous me le mettrez en commentaire parce que je serai que de savoir ou même moi si je vis une situation comme ça, je vous en parlerai demain. Mais je pense que, ouais, il y a un truc un peu tordu comme ça pour aujourd'hui. Allez, sur ce, donc pour ceux qui sont pressés, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Je vous fais tout plein de gros bisous et prenez bien soin de vous. Et pour ceux qui ont deux minutes et qui veulent faire le sabbat de Mabon, de Mabonne, je vais un petit peu vous expliquer rapidement ce que vous pouvez faire et des choses qui sont extrêmement simples. Alors, déjà tout d'abord pour décorer votre hôtel. Oui, parce que je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo. J'ai fait 2-3 photos mais il n'y a pas de quoi faire une vidéo. Je n'ai pas fait de vidéo non plus. Je vous avais fait la vidéo de Mabon de l'année dernière. Si vous voulez, je vous la remets ici dans le petit i. Comme ça, ça peut vous donner un peu une idée. Donc, ce que vous pouvez faire déjà pour décorer votre maison et votre hôtel, ça va être des feuilles, des feuilles mortes. Partez vous balader, vous ramassez des feuilles mortes. Ça peut être, comme on appelle ici, des babets. Mais qu'est-ce que c'est les babets ? Les babets, ce sont des pommes de pain ou des pignes, selon votre région. Voilà. Bon, ici, on appelle ça des babets. Enfin, ils appellent ça des babets. Donc, ça peut être des pommes de pain, ça peut être des feuilles séchées, comme je l'ai dit. Ça peut être plein de petits fruits secs que vous pouvez trouver dehors comme des glands, des cosses de glands, etc. Voilà. Vraiment, vous composez en fait un hôtel et une décoration qui fassent très automnale. Donc, des couleurs qui soient orange, doré, marron, vert foncé. Vous voyez, on est sur la transition entre la fin de l'été, donc des couleurs qui sont un vert qui commence un petit peu à passer, qui tire sur le jaune, qui tire sur le marron, le vert foncé. Et en même temps, on n'est pas non plus complètement à l'automne. Donc, essayez de faire un mix comme ça entre les deux. Et puis, surtout, la décoration la plus importante, ce sera une bougie blanche et une bougie noire. Puisque je vous l'ai dit, c'est aujourd'hui que lumière et ténèbres sont en part égale. Il fera autant jour qu'il fera nuit aujourd'hui. Donc, du coup, on fête vraiment cet équilibre entre lumière et ténèbres. Donc, une bougie blanche, une bougie noire. Après, vous pouvez, si pour vous, la lumière, ça représente une bougie jaune, vous mettez une bougie jaune à la place d'une bougie blanche. D'accord ? C'est la symbolique qui compte. Donc, faites-le selon vos croyances à vous. D'accord ? Comme je vous l'ai souvent dit, la magie, c'est quelque chose qui est malléable. Ce n'est pas dicté par plein de règles, etc. Vous le faites comme vous en avez envie, comme vous le ressentez. Ok ? Ensuite, donc, vous allez faire des sigils. Alors, les sigils, qu'est-ce que c'est ? Les sigils, c'est simple. Vous avez plein de méthodes. Vous tapez sigil sur Google, vous allez avoir plein de méthodes. Je vous en propose une. Je trouve que pour moi, c'est la plus sympa. C'est celle qui permet, en plus, de vraiment créer, de faire marcher un petit peu son imagination et tout. Et puis, il y a un aspect qui est, je trouve, je ne sais pas, le fait de... Vous allez voir, je vais vous l'expliquer. Donc, ce que vous allez faire, vous allez écrire une phrase, mais une phrase qui soit positive. Imaginons, je vous donne comme exemple, je veux le bonheur ou je veux être heureux. Faites en sorte que la phrase soit toujours positive. Et vous écrivez bien je veux être heureux ou je veux le bonheur. Et non pas je ne veux plus être malheureux. Vous voyez ? Vous n'en voyez pas la même idée. Donc, mettez bien une phrase positive. Ensuite, vous allez enlever toutes les lettres qui sont redondantes dans la phrase. C'est-à-dire, s'il y a des doublons dans je, veux, le, bonheur, vous avez déjà plein de E à supprimer. Il ne faut en garder qu'un seul. Et vous allez garder une consonne et une voyelle de chaque. Donc, juste le J, juste le E, le V, le U, le X, le L, le B, le O, le N, le H, le R. Voilà. Et ça, ça vous fait votre phrase. Et ensuite, avec cette suite de lettres, eh bien, vous allez dessiner ce qu'on appelle un sigil. C'est-à-dire que dans ce sigil, regardez, je vais vous montrer, dans ce sigil, en fait, vous allez styliser les lettres. Donc là, par exemple, on va reconnaître le J. Là, il va y avoir le V, le S, le T, le A, le E, le X, le O, le B, le N. Bref, et vous allez mixer comme ça pour en faire un symbole qu'on appelle un sigil. Vraiment, faites appel à votre imagination. Regardez, je vais vous montrer ce que j'ai fait moi aujourd'hui. Vous allez voir qu'il n'y en a aucun qui est pareil. D'accord ? Et le principe, c'est ça. C'est de faire des sigils qui soient tous différents et qui soient cryptés de façon à ce qu'on ne puisse pas comprendre votre vœu. Et ensuite, votre sigil, vous allez pouvoir le garder comme porte-bonheur. Vous pouvez le mettre dans votre grimoire, vous pouvez le mettre dans votre sac, vous pouvez le plastifier si vous voulez, comme moi je l'ai fait, comme ça, ça les protège. Vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Ça peut être un porte-bonheur, un gris-gris. Et au moins, quand vous regardez votre sigil, vous souvenez du vœu que vous avez fait. Et en même temps, ce sigil, il a un pouvoir de protection et il a une énergie qui est très forte puisque c'est la vôtre que vous allez immortaliser dans ce symbole-là. C'est-à-dire que là, le symbole que j'ai fait, il est propre à moi. Même si quelqu'un faisait le même vœu, il n'agencerait pas les lettres de la même façon, ce qui fait qu'il n'aurait pas le même symbole que moi. Donc chaque sigil est vraiment unique et c'est quelque chose qui est très intime. Parce que ma bonne, on va principalement faire des rituels de protection, purification, pourquoi pas. On va faire des rituels de prospérité pour vraiment travailler sur l'aspect professionnel, pour tranquilliser tout ce qu'on possède, etc. Vraiment comme si on était un agriculteur qui préparait sa terre pour la faire reposer durant tout l'hiver pour la reprendre ensuite au printemps. Et puis l'autre activité qui est super sympa, c'est ça, c'est le fait de réaliser un pentacle avec des branches. Alors si vous avez la chance d'avoir un soul pleureur près de vous, je vous recommande de prendre des branches de soul pleureur. Attention, s'il vous plaît, essayez de prendre des branches qui sont par terre puisque c'est la nature déjà qui vous les met à disposition, ok ? N'arrachez pas sur l'arbre. Si vraiment vous n'avez rien qui est par terre, vous demandez l'autorisation à l'arbre et vous coupez vraiment que ce dont vous avez besoin et vous remercier la nature. Je sais, ça paraît bête mais quand vous allez dans un magasin, vous ne volez pas les choses, vous demandez la permission avant de vous servir. Bon, c'est le même principe, on demande la permission. Je pense que la nature nous en offre assez comme ça tous les jours, on trouve le moyen encore de la piller et de lui en prendre malgré tout ce qu'elle nous offre. Donc la moindre des choses c'est de lui demander son accord et de la remercier. Même si l'arbre il ne vous répond pas, vous au moins, vous le savez que vous avez demandé la permission. Donc pourquoi du soul pleureur ? Parce que l'énergie de ma bonne c'est une énergie qui peut prêter à la nostalgie. Voilà, si les prochains jours vous vous sentez un petit peu nostalgique, un petit peu comme ça, tristounet, rassurez-vous, c'est normal, ce sont les énergies de ma bonne puisque c'est un moment qui peut être aussi propice pour nettoyer et refleurir les tombes. Et bien oui, puisqu'on commence à préparer sa wine, tout doucement, le prochain sabbat c'est sa wine. donc on commence un petit peu. Donc on est dans ces énergies qui commencent à être un petit peu mortuaires, ok ? Donc si vous vous sentez un petit peu tristounet, c'est normal. Et le fait de faire votre pentacle avec des branches de saules pleureurs, justement, ça vous permettra de vous protéger, vous et votre maison et votre foyer, des risques, des menaces, justement, qui sont liées à la tristesse, au chagrin, en fait, toutes les nouvelles qui pourraient vous faire pleurer, justement, ça vous permettra de vous en protéger. Et c'est très simple pour faire le pentacle. C'est vrai que j'aurais pu vous le décrocher, vous le montrer directement. Alors, regardez, je vous montre. Donc ce que vous allez faire, sur votre branche, vous allez, moi j'ai pris 20 cm, à peu près, ça fait environ 20 cm, vous découpez une branche et pour être sûr que toutes soient de la même longueur, vous la prenez comme référence et vous coupez 5 autres. Il vous en faut 5, 5 petites branches et une autre grande branche pour pouvoir faire le tour. Vous n'êtes pas obligé de faire 2 tours comme moi je l'ai fait, vous faites un seul tour, ça suffit largement. C'est très, très simple de réalisation puisque vous allez tout simplement faire un pentacle avec les branches et puis, avec de la ficelle, vous allez nouer à chaque intersection pour que votre pentacle soit solide et qu'il ne bouge pas. D'accord ? Et l'avantage du saule pleureur, c'est que c'est un bois qui est extrêmement souple, donc vous allez vraiment pouvoir lui donner comme ça une forme arrondie, vous allez pouvoir le travailler très facilement et normalement, vous n'aurez pas de problème. Après, si vous n'avez pas de saule pleureur, vous pouvez le faire avec d'autres bois, tout simplement. Par contre, ce sera peut-être plus délicat de faire la forme sphérique autour, mais vous pouvez le faire après avec de la corde, avec d'autres choses. Laissez parler votre imagination, tout simplement. Et puis ensuite, pour le repas, tout simplement, faites-vous plaisir, on va manger un petit peu les mêmes choses qu'à Lunasa, puisqu'on va manger des fruits de saison, des légumes de saison. Donc, il va commencer à y avoir les courges qui vont arriver. Oui, les courges ne vont pas tarder à arriver. Vous allez avoir en fruits de saison les pommes, les poires, les prunes. On va manger tout ce qui est des choses comme les épis de maïs, le blé. Un peu comme Lunasa, j'ai envie de vous dire. C'est un peu le même principe pour à manger ce genre de choses. Mais c'est moins stylisé que Lunasa. On n'est pas dans l'abondance. Lunasa, on était vraiment dans l'abondance. Là, non, on n'est pas trop sur l'abondance. C'est vraiment les dernières récoltes. Vous pouvez manger du raisin, décorer aussi votre table avec des feuilles de vignes, du raisin, des choses comme ça. Et puis, je crois que c'est tout. Et surtout, ce qui est intéressant à ma bonne, c'est que c'est une fête de partage et d'amitié. Donc, n'hésitez pas à partager, à inviter vos amis, à faire un repas entre amis, à partager des activités, faire des jeux, etc. C'est un moment convivial, c'est un moment de partage, c'est vraiment un moment d'amitié. Et puis, il va y avoir certaines décisions à prendre. Comme par exemple, le fait de solder ses dettes si vous en avez. Et puis, voilà, on va essayer de se fixer certains objectifs. On va essayer de chasser tout ce qui est négatif de notre pensée pour se concentrer vers des choses plus positives et plus, comment on pourrait dire, plus productives. Je vais dire productrice. Productives. Et puis, voilà. Comme vous voyez, c'est un sabbat qui est vraiment pas difficile. et puis, oui, oui, si, si, il y a une petite prière que vous pouvez faire, c'est de remercier la nature pour tous les bienfaits, pour toutes les choses que vous avez récoltées dans l'année. Alors certes, l'année 2020 n'a pas été ultra terrible, je vous l'accorde, mais remercier la vie et la nature pour tout ce qu'elle vous a offert malgré tout en 2020. Si par exemple, vous avez échappé au virus, vous pouvez remercier la vie d'être encore en bonne santé, d'avoir une santé qui a été conservée. Si vous n'avez pas été touché, si votre entreprise n'a pas été touché, par exemple, par le confinement et les difficultés financières et que du coup, votre contrat est à ce que votre poste est assuré, eh bien, vous pouvez remercier pour ça aussi. Voyez, il y a plein de choses qu'on a dans la vie auxquelles on ne pense pas et qu'il faudrait savoir dire merci et être reconnaissant. Voilà donc, mes chers amis, bon allez, maintenant au boulot, vous avez plein de choses à faire pour aujourd'hui. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, on se retrouve demain pour les nouvelles énergies et puis, bon, ça bat à tous. Sous-titrage ST' 501